Salut à toi petit motard bricoleur et bienvenue sur la chaîne du Desmodeway Garage. Aujourd'hui c'est tuto. Refaire le tutoriel de comment caler ses arbres à cam avec des poulies réglables, un comparateur et un disque gradué. Ça permettra d'avoir une distribution parfaitement calée. Allez c'est parti, je te fais voir tout ça. Alors c'est simple. Généralement dans les 900 à carburateur, je change les arbres à cam. Ils n'ont pas des levées vraiment terribles. Alors je mets des arbres à cam de 944 ST2 ou des 900 IE, je précise, IE qui ont des levées quasi similaires au ST2. Donc ce tutoriel il peut s'appliquer évidemment au ST2 et au 900 IE. Alors pour tous ces arbres à cam, il y a un petit Australien, Brad. Il a une chaîne YouTube, je te la mettrai en description. Et un site internet, là où j'ai été prendre les informations, il a fait des tests sur banc avec ces arbres à cam et il les a décalés dans un sens et dans l'autre. Et il a réussi à obtenir un autre diagramme en les décalant où la puissance est vraiment beaucoup mieux. Je te mets un lien en description du tuto que j'ai fait sur le site du Desmodo et Garage. Toutes les valeurs sont dedans. Donc pour ce tutoriel, on va avoir besoin d'un support comparateur avec un comparateur avec une très grande course. Un bloc piston réglable, là tu vois. Celui-là je me le suis fait dans une bougie. J'ai pété la bougie. J'ai percé M8, une vis, je l'ai mis conique. Et nickel. Un disque gradué, tu vois. Et un outil pour mettre le disque gradué. Et un jeu de cale pour pouvoir éliminer le jeu à l'ouverture des soupapes. Bon alors là, je m'arrête tout de suite parce que les outils, il faut bien que tu les trouves. Donc dans ma boutique Amazon, dans la description, tu verras, il y a la quasi-totalité des outils pour faire ce tutoriel. Cependant, tu peux aussi tout trouver sur le internet. Ensuite, pour le disque gradué, tu vas sur mon site, tu télécharges le petit PDF, tu l'imprimes, tu le découpes et tu as un disque. Pour le support comparateur, c'est pareil. J'ai mis le fichier pour faire de l'impression en 3D et pouvoir te l'imprimer toi-même. Je te mets tous les liens en description. Allez, on continue. Alors en premier, on va rechercher le point moraux sur ce piston. Donc on va mettre le bloc piston pour pouvoir mettre le disque gradué et trouver parfaitement le point moraux. Voilà. Alors une fois qu'on a fait ça, on va prendre le support disque comme ça. Tu mets le disque, tu remets l'écrou derrière. Tu ne le serres pas, il faut que le disque puisse bouger. Donc tu viens mettre ici en bout de vilebrequin. Voilà. Là, on vient serrer ça, pour ne pas que ça bouge. Voilà. Impec. Une fois qu'on a fait ça, il va nous falloir un point de repère sur le moteur. OK ? Donc moi, mon point de repère, il va être ici. Je me suis fabriqué une petite tige là, que je viens ajuster ici, juste en face. Impeccable. Et je me suis fait un petit repère. Voilà. Voilà, voilà, que je viens fixer et bien perpendiculaire. Donc là, on va venir mettre en butée notre piston sur notre bloc piston ici. Donc on va tourner tout doucement. Voilà. Là, on est en butée. Donc si on est en butée, on va venir mettre, voilà, au zéro point moro, sans serrer fort derrière, juste pour ne pas que ça bouge. Donc ici, je me mets au zéro point moro. Maintenant, je retourne dans l'autre sens. Voilà. Et là, ici, tu vois, on a 46. Donc 46, on va diviser par 2, 46, et ça nous donnera le point mort au exact. Donc 46 divisé par 2, ça fait 23. Donc je vais venir à 23 ici, et je viendrai remettre mon zéro. Donc là, hop, je desserre ici. Et là, je viens me mettre à 23. Je vais dépasser, mais ce n'est pas grave. 23. Voilà. Donc là, je suis à 23. 23, ça correspond à mon point moro parfait. C'est 46 divisé par 2. Ça veut dire que j'avais 23 de chaque côté pour arriver à mon point moro. Voilà. Donc là, hop. Maintenant, on va verrouiller cette valeur pour ne pas que ça bouge. On se met vraiment bien sur le zéro, ici, là. Tu vois. Là, on est vraiment bien sur le zéro. Voilà. Un petit coup de clé pour ne pas que ça bouge. Impeccable. Donc là, maintenant, tu peux enlever le bloc piston, ton point moro. Tu sais où il est, il n'y a pas de problème. Allez. Donc là, maintenant, tu vas tourner ton vilebrequin pour libérer ton basculeur, ici, là, tu vois. Donc là, on voit qu'il s'enfonce. Hop. On revient en arrière. Là, voilà. Là, il est libre avec le jeu. Il va falloir qu'on annule ce jeu pour pouvoir faire notre mesure sans jeu du tout. Donc là, normalement, c'est 0,10. C'est ça. Donc, tu mets une tacale correspondante. Et tu essayes de faire tenir ça sans que ça tombe. Donc là, maintenant, on va venir mettre le support comparateur, ici. Hop. Et pour finir, on va venir mettre notre comparateur, ici. Donc là, il faut que ton comparateur, il vienne vraiment sur la pastille, ici, tu vois. Comme ça, quand là, ça va monter, tac, tac, impeccable. Tu vois. Et là, j'ai annulé le jeu. Voilà. OK ? Allez, on continue. Bon, alors, l'avantage de ces arbres à cames, c'est qu'il y en a un seul pour l'admission et l'échappement. Donc, on peut se permettre de ne régler qu'une seule chose. Et là, je vais régler l'ouverture de la soupape d'admission avant point moro. Et on nous dit 29 degrés à 1 mm d'ouverture de la soupape. Donc, le comparateur, on va le mettre à zéro. Et dès que la soupape va s'ouvrir de 1 mm, on doit avoir 29 degrés sur notre disque gradué. Donc là, je vais te faire voir le comparateur à 1 mm. Et on regardera combien est le disque gradué. Allez, c'est parti. Donc là, tu vois, le comparateur, il est à zéro. Et la soupape, elle n'est pas ouverte. Donc maintenant, je vais faire tourner mon vilebrequin pour ouvrir la soupape de 1 mm. Donc là, ça commence à bouger. Et 1 mm, ce sera un tour. Voilà. On y est presque. Voilà. Là, on est à 1 mm. 1 mm, on devrait être à 29 degrés. Donc maintenant, on va regarder le disque gradué. Et là, comme tu peux le voir, du coup, on a 31, 32, 33. On a 33 degrés avant point moro. Et on devrait être ici, à 29. Donc là, c'est super simple. Là-haut, on sait qu'on est ouvert de 1 mm. Donc, on est bon. Donc, on va venir desserrer les trois petites vis de la poulie. On desserre ces trois petites vis-là. Une fois qu'on a fait ça, on vérifie qu'on est toujours à 1 mm. Et on va amener notre disque gradué sur 29. Voilà. Donc là, on met le moteur sur 29. Avec 1 mm là-haut. Et on n'a plus qu'à resserrer nos vis ici. Tu les serres tout doucement, au fur et à mesure. Voilà. Alors, ça ne bougera pas. Mais on va serrer ça au couple après. Et donc là, comme tu peux le voir, nous avons 29 ici et 1 mm là-haut. Voilà. Donc forcément, qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, tu fais plusieurs tours pour venir remettre 1 mm. Voilà. Là, je fais 1 mm d'ouverture. Et là, on voit que le disque gradué ici, là, il est bien à 29 degrés. Donc maintenant, je vais faire pareil à l'autre cylindre. Et on sera bon. Alors là, petit moteur bricoleur, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que ce tutoriel, il t'a plu. Et c'est que peut-être, tu as tout compris. Si tu n'as pas tout compris, n'hésite pas à poser des questions en description. Tu peux aussi rétribuer d'un pouce, parce que c'est bien les pouces, ça donne de la force. Alors, si ce n'est pas déjà fait, tu t'abonnes, tu mets la petite cloche. Et à bientôt sur le Desmodo Garage pour un nouveau tutoriel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada